Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé, j'ai enfin fini le partiel, je suis enfin en vacances donc là je vous tourne une des vidéos qui sortira au mois de mai, le mois de mon anniversaire du coup aujourd'hui je vous amène avec moi toute la journée, on va partir à Paris, on va faire plein de trucs j'y vais avec une amie donc vous allez voir tout ça, je vous emmène on a prévu d'aller à Bazar du Manga, à Muji et dans un café Libéry donc j'ai trop trop hâte de découvrir ça peut-être que je ferai aussi un petit réel pour Instagram et TikTok parce que je n'ai plus de TikTok en stock et on va essayer aussi ce soir je pense quand j'entrerai je vous parlerai un petit peu de lecture et un petit peu de mon organisation pour les choses à venir parce que je me dis que ça peut être cool à partager, ça peut être motivant là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre mon petit déjeuner et je pars direct on a un bon soleil alors que c'était pas du tout prévu donc tant mieux franchement je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à me réveiller aujourd'hui mais malgré ça je suis à l'heure et là bah du coup j'y vais, je vais rejoindre mon amie, on s'est donné rendez-vous à 10h05, là il est 9h57 et je suis à 5 minutes du point de rendez-vous donc c'est bon et on a notre train qui est à 24 donc franchement on est bien, moi j'ai organisé la journée alors voilà si jamais vous faites des sorties avec moi sachez que je vais vous faire une to-do list de la journée pour savoir tout ce qu'on fait et tout parce que j'aime trop quand c'est bien organisé puis même ça me rassure après on peut avoir un petit peu d'impro mais je suis pas trop fan mais il peut en tout cas là j'aime trop mon highlight, il est trop beau on avance, hier j'ai terminé un roman donc c'était une ENC des éditions Slalom donc c'est un livre qui est pas encore sorti, qui sort en septembre donc à la rentrée il était incroyable, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'un coup, dans tous les cas je vous en parlerai tard pas là dans mon électriculture d'avril quand même parce que c'est un peu tôt mais il était magnifique, vraiment magnifique, je suis trop contente bon j'avance, j'arrête de parler comme ça je serai plus rapide et on se retrouve après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon je vous reprends après cette journée qui était incroyable même si je suis assez fatiguée je vais vous faire un petit haul de ma journée voilà un petit résumé, dans tous les cas vous avez déjà vu ce que j'ai fait, franchement je suis super contente, c'était super cool, on a passé un super bon moment avec mon ami, ça fait trop plaisir, hâte de refaire ça, par contre je suis fatiguée, là il est presque 19h et je vais aller à la douche et tout ça et je me suis dit que finalement ce serait peut-être cool que je vous amène aussi avec moi demain ou après-demain parce que bah j'ai pas pu trop vous parler aujourd'hui, évidemment j'étais dehors et tout, c'était plus compliqué, demain je vais voir mon amoureux, mais je pourrais vous filmer des petites séquences de ce qu'on fera, par exemple pour faire un puzzle Naruto que j'ai offert à son anniversaire, travailler un peu chacun sur ma formation et tout ça, puis je compte comme ça vous parler de ma lecture parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu encore lire et j'aimerais commencer nos plus belles années de Clara Hero, donc publié chez les éditions Hachette, du coup voilà j'ai trop trop hâte, alors niveau achat déjà je suis passée devant Adopt et j'ai racheté mon parfum préféré, c'est le Starlight les prix ont augmenté, avant ils étaient à 9,95€ maintenant ils sont à 10,90€ ou 95 mais bref, l'odeur est incroyable ils sont vraiment super bons, ils ont voulu m'avoir pour que je m'achète plus parce qu'il y avait une offre mais cette fois j'ai résisté parce que j'ai quand même acheté beaucoup déjà je me suis acheté un tote bag parce que j'en avais pas chez Muji franchement il est grand sympa, il y a des poches devant il y a même une poche à l'intérieur voilà, j'aime beaucoup ensuite dedans il y a des trucs que j'ai pris j'ai acheté des petites Suicide Coeur donc j'ai pris deux Stabilo chez Muji je vais les tester, lui en fait il y a une sorte de vert un peu kaki et tout genre trop trop beau, et un gris et ils sont tout fins, c'est beaucoup plus pratique que les autres Stabilo, je sais pas si j'en ai un sous la main vous voyez la différence ensuite toujours à Muji, j'ai acheté des petites recharges parce que j'en avais besoin j'ai pris une petite trousse comme ça, ça c'est grave pratique et du coup là on a mes recharges et j'ai pris un stylo en 0.38, donc j'ai pris une recharge 0.38 et une autre 0.5 pour mon autre stylo que j'ai où on appuie dessus pour celui-ci, on peut voir il était totalement vide j'avais plus de stylo dans tous les cas donc c'était impératif ensuite, le matin, on est passé à Bazar du Manga à Kama, librairie manga préférée et j'ai trouvé ce que je voulais et donc de l'occasion donc en tout j'ai 5 mangas déjà, j'ai eu le tome 2 et le tome 3 de Hasing of Affection en occasion, donc j'étais trop contente à 4,90€ ma soeur m'avait offert le tome 1 à mon anniversaire, je crois, oui c'est à mon anniversaire et du coup moi j'aime bien lire le tome 1 et 2 pour me faire un avis et là il y avait le 2 et le 3 donc je me suis dit c'est pour moi, j'ai pris donc voilà, très contente et comme ça je vais pouvoir commencer tranquillement en plus ces dessins ils sont trop mignons bref, très contente ensuite j'ai acheté le tome 34 de Hunter X Hunter parce que c'est le combat de Kuroro et Hisoka donc et pour finir on peut voir que là j'avais gagné un je sais plus comment ça s'appelle de criminel criminel fiantail et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de découvrir le manga et je savais qu'il y avait un pack je l'ai trouvé nulle part il n'y en avait plus à la FNAC et tout et même dans le magasin bazar du manga il n'y en avait pas ils m'ont retrouvé en stock donc je suis trop contente on va l'ouvrir ensemble donc il y a le tome 1 et 2 vu que c'est un pack de couvertes en fait vous payez que le tome 1 donc franchement ça fait 1 acheter, 1 offert et je suis très contente comme ça au moins si ça me plaît tant mieux si ça me plaît pas bah c'est pas grave mais bon normalement des retours que j'ai vu tout c'est pas mal puis le résumé il a l'air assez cool et tout enfin voilà j'aime bien les trucs un peu de gang mariage arrangé machin truc enfin bref ça a l'air super sympa en plus le manga les dessins ils ont l'air trop trop beaux donc là on a le tome 1 et le tome 2 c'est vraiment très beau on va regarder un peu les dessins ouais les dessins ça va ils sont sympas c'est pas forcément non plus mon style de dessin préféré mais oh bref très contente franchement très contente le tome 2 est plus gros que le tome 1 donc voilà pour mes petits achats et là je vais un peu ranger ma chambre préparer ma journée pour demain et puis bah on se retrouvera demain du coup et je vous ferai un petit point je pense tout à l'heure dans la soirée de ce que j'ai fait aujourd'hui comment j'ai avancé sur ma to-do list date avec ma choucou sur la tête j'ai rangé toute ma chambre dont mon bureau j'ai fait aussi mon petit book haul pour Instagram là ce que je vais faire en fait je vais reprogrammer ma semaine mais sur Notion et sinon après je l'organise toujours un peu dans mon agenda et en même temps je vais faire un petit peu le récap de ce que j'ai fait aujourd'hui de ce que j'ai pas encore fait mais on va le faire ensemble sur ma petite page Notion je vous apprends à la faire sur mon compte TikTok si je dis pas de bêtises et là go regardez ce que j'ai fait dans mes notes c'est parti là j'ai ma to-do list alors déjà je devais me réveiller à 7h30 je me suis réveillée à 7h30 même si je vous cache pas que le réveil il était super compliqué ensuite bah j'ai commencé mon vlog donc ça c'est top je devais partir de chez moi à 9h50 c'est ce que j'ai fait je suis partie à Bazar du Manga je suis allée à la Mugis on est allé au café j'ai bossé sur ma formation de graphisme je suis rentrée chez moi j'ai rédigé ma chronique de nos plus de nos rêves envoyés des éditions Slalom et les 3 choses qu'il me reste à faire que j'ai pas encore fait c'est lire montage vidéo et filmer mes stories de mon c'est mardi que lisez-vous parce qu'en fait j'ai pas pu faire mon c'est lundi que lisez-vous car hier j'étais à une répétition de danse pour le mariage de mon ami et du coup vu que je suis demoiselle d'honneur bah je suis dégalée sauf que là il est 20h d'août je vous cache pas je suis assez fatiguée déjà il faut que je prépare mes affaires pour demain il y a ma journée du tout donc on va voir ce que je pourrais faire en vrai j'ai juste un boucle à monter il fait même pas 6 minutes donc en vrai je peux essayer de le monter là et après pour mes stories je pense que je les ferai demain peut-être donc ce sera le seul truc que j'aurai pas fait et lecture bah je vais lire un peu dans mon lit et sinon bah en vrai c'est bien j'aurai pratiquement tout fait et après voilà je vais aller à la douche et tout parce que je suis quand même fatiguée de cette journée moi franchement je sais pas comment vous viviez vous vos journées mais moi après une journée où je sors et tout je suis grave fatiguée donc je vais écrire avec mon petit clavier et c'est pas du tout un clavier Apple je sais même pas si c'est un clavier c'est de main en tout cas il est super bien et je l'avais vu avec une souris donc super bien comme ça je vais pouvoir taper plus facilement et c'est parti bon du coup je suis dans mon lit là je vais pouvoir aller à la douche j'ai terminé de monter mon book haul il est vraiment très court il dure même pas 5 minutes donc au moins je pense qu'on pourra le regarder jusqu'au bout je suis contente puisque je présente pas mal de pépites après je vous montre vraiment juste les livres que j'ai reçus et je vous en parlerai plus tard d'ailleurs j'aimerais beaucoup donner des avis sur par exemple à chaque fois que j'ai une nouvelle lecture donc un livre sur TikTok voilà je me suis dit que ça pourrait être un contenu assez intéressant que je vous posterai aussi en réel il faudrait juste essayer de faire que le format tienne une minute parce que je parle tellement et puis voilà en tout cas très contente je pense que si jamais vous avez pas été là j'aurais pas monté ma vidéo maintenant et je pense que je vais commencer à exporter les séquences vidéo de ce vlog et je vais remettre mon ordinateur à charger aussi parce que faut que je la mène avec moi demain du coup là comme ça je vais prendre ma douche et je vais bouquiner donc je pense aussi que je vais terminer de lire le tome 1 de Magus of the Library parce qu'il est énorme et je l'ai commencé j'ai à peine lu le début et comme ça je pourrais vous donner un petit avis dessus et après je commencerai ce magnifique livre en plus avec on a eu un marque patch je suis trop contente et voilà comme ça je vous en parlerai un petit peu et là vu que c'est la dernière semaine d'avril il va falloir aussi que j'organise mon update lecture à tourner là il y a mes livres qui sont posés au dessus de ma bibliothèque pour le moment j'ai lu deux graphiques quatre graphiques deux romans et deux recueils de poésie et après il devrait ça qu'il devrait s'ajouter donc voilà avoir ça plus tôt donc voilà on verra bien donc là ma vidéo elle s'exporte à 78% et après je pense après la douche je m'occuperai de la miniature je ferai la barre d'informations et comme ça je programme la vidéo je vais voir jusqu'à quand j'ai des vidéos je sais pas vraiment normalement je vous sors une vidéo chaque semaine et là je vais déjà exporter ces séquences vidéo parce que ça sera du temps de gagner et comme ça je pourrais commencer à les monter à la fin de la semaine et puis voilà on y va je vous reprends on est mercredi du coup là je me prépare pour aller chez mon copain et en fait du coup je vais rester dormant chez lui ce soir je rentre demain donc j'ai préparé ma petite trousse de toilette mon sac est prêt donc voilà j'ai pris mes petits produits pour les cheveux j'ai presque plus de gérer il va falloir que je rachète d'ailleurs du correcteur enfin des petits trucs peut-être que je ferai un vlog comme ça je vous amènerai avec moi et là je vais aller mettre les derniers trucs qui manquent dans mon sac je vais ranger mon pyjama sous mon oreiller et normalement c'est bon je vais pas tarder mais voilà je me suis préparée vite je me suis vraiment pas trop maquillée j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne puisqu'on peut voir j'en ai eu beaucoup de cernes mais elles sont assez foncées alors de base j'ai pas beaucoup de cernes donc il faut que j'apprenne à reprendre un bon rythme de sommeil et j'ai brossé mes sourcils et puis voilà comme ça on est prête pour aujourd'hui d'ailleurs je compte utiliser mon top bag que j'ai acheté hier il est genre super rempli mais genre vraiment il déborde mais j'ai pris énormément de choses dedans déjà ma petite trousse mugi avec du coup les stylos et les stabilos que j'ai acheté hier parce que du coup on va bosser sur l'information parce que moi je suis ma formation de graphiste et mon copain aussi il a une formation voilà on sait ça en plus parce que lui il a déjà obtenu son diplôme et ensuite mon petit chargeur mes écouteurs mon médicament mon casque je me suis dit il faut travailler pour être dans l'ambiance et j'ai pris au moins déjà deux carnets parce qu'on va faire des études bibliques aussi mon gros manga mon roman belle aux yeux de dieu j'ai pris mon roman dans plus belles années 30 jours de marche avec dieu ma bible mon ordinateur et mon cahier de formation graphisme donc bon mon cahier de graphisme on va dire plus simplement et mon petit partain que j'ai acheté hier donc ça fait un gros sac je ne regrette pas mon investissement mais juste les autres fois je mettrai moins de choses dedans en fait je vais voir si je peux pas mettre quelques affaires dans mon sac à dos en fait ce serait peut-être mieux pour éviter de trop l'alourdir je reviens dans ce petit vlog donc ces derniers jours j'étais chez mon copain comme vous avez vu donc forcément j'ai moins pris la caméra on a commencé le puzzle Naruto et moi en fait je suis quelqu'un de très impatiente et du coup c'est pratiquement lui qui a commencé on a déjà fait les rebords et on avancera plus tard je vous montrerai une autre révolution sur Instagram là je viens de tourner mon petit object lecture du mois d'avril j'ai aussi tourné trois TikTok je vous cache pas je suis assez fatiguée j'ai des petits stories à vous faire sur Instagram la semaine prochaine je prépare pas mal de trucs il va falloir que je prenne en photo des livres que j'organise un petit peu ce que je vais faire aussi pour Youtube en tout cas là ce qui est cool c'est qu'avec ce vlog et la vidéo que je viens de tourner j'ai deux vidéos donc ça on est content et puis voilà moi je vous fais des gros bisous je pense que je vais quand même clôturer ce vlog parce que je vais pas m'éterniser là on est le week-end donc demain c'est le week-end et je travaille donc je suis pas trop dispo pour filmer et la semaine d'après je verrai peut-être que je vous tournerai un vlog pour ma journée où j'irai faire mes photos je sais pas encore il va falloir que je vide mon téléphone donc je pense que je vais faire ça tout de suite je vais tout mettre sur mon disque dur et je vais libérer de la place parce que j'ai presque plus de stockage et pour filmer c'est un peu galère j'ai dû supprimer l'application pour filmer quand même donc voilà il faut que je m'occupe de ça et il faut que j'arrive à économiser pour m'acheter une vraie caméra comme ça ce sera mieux aussi mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous amener avec moi sur ces quelques jours j'espère que mon vlog vous aura plu qu'il n'aura pas trop été brouillon sur la fin en tout cas voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye